Le document rarissime que vous allez voir est à n'en pas douter le plus véridique et le plus joyeux témoignage de ce qui semble avoir été le quotidien de Léon de Zeravert lors de sa vie au château en ces toutes dernières années. Restauré avec beaucoup de difficultés par les soins du prestigieux laboratoire de l'UNNA, l'Institut national du Noël audiovisuel, il a été découvert par hasard lors de récents travaux d'aménagement de l'aile nord sud-sud-ouest. La pellicule, de très mauvaise qualité, extraite d'une vieille caméra japonaise des années 40 en fort piteux état trouvée sous un tas de gravats, a pu en effet livrer de bien étranges secrets. Lors des premiers visionnages de cette pellicule, de multiples questions s'étaient cependant posées aux spécialistes ébahis réunis devant l'écran. Ces petits films semblaient avoir été pris en dépit du bon sens sans vrai fil conducteur. Qui avait bien pu être ce réalisateur malicieux et sautillant ? Que signifiait cette mystérieuse déambulation sans queue ni tête dans les couloirs du château désert ? Et qui étaient les ahurissants visiteurs de cette grotesque pantomime ? Les scientifiques avaient hélas perdu depuis longtemps leur âme d'enfant. La réponse, simple, évidente, était juste sous leurs yeux. Regardez bien ce film, il n'y a aucun doute. Rembobiner, remonter le temps, le réalisateur, mais il est partout dans ce puzzle d'images. C'est l'ami Léon bien sûr. C'est l'ami Léon bien sûr. C'est l'ami Léon bien sûr. ... 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